salut à tous une vidéo tutoriel qui m'a été demandé on m'a demandé tout simplement par courrier pas par courrier électronique comment aller d'un environnement à un autre avec charge linux et dans le cas précis on m'a demandé la migration de plasma ferme à t ou xfce j'ai pris ma t pour plusieurs raisons déjà et dans gtk3 la deuxième c'est qu'ils semblent quand même un peu plus dynamiques que xfce et la troisième c'est que pour la même qu'on m'en dise ils sont aussi matérielment plus complet donc je vais prendre la méthode la plus dans nous simple je vais passer par octopie pour installer les paquets pour si vous êtes intéressés par la station de xfce je vous mettrai des paquets à installer dans descriptif on est parti la vidéo va durer à peu près dix minutes un quart d'heure on est parti donc j'ai un arch linux avec un plasma 5 8 5 et les cadeaux applications 5.30 qu'à deux pardon cadeaux frameworks 5.30 les cadeaux applications 16.12 c'est compliqué on va s'en sortir à tiens j'ai oublié de modifier quelque chose je le modifie après là une petite modification que je vais faire parce que j'avais oublié de sortir le le réseau qui est géré par netctl et non pas par network manager donc ça parce que je suis parti de l'image archboot pour me simplifier la tâche j'avais la flemme de partir de l'image archiso bref ça pour cette vidéo je dis je vais pas m'ennuyer je suis pas non plus faire le full monte comme qui irait donc là je vais juste modifier un truc pour qu'on puisse avoir la gestion de network manager donc là cette petite modification désolé j'ai oublié de le faire bon donc le temps que plasma démarre vous voyez il n'y a pas l'icône de notification de réseau donc comme c'est donc c'est bien ça donc sudo netctl délete netp0s3 ethernet non c'est disable bien sûr j'ai pu citer délete ou disable là ça coupe le réseau on fait sudo systemctl enable network manager et on fait un start là j'avais oublié de le faire si un jour vous avez ça vous savez comment le faire donc voilà on a la belle collection réseau ouais donc comme je vous disais avant de passer à l'installation proprement dite si on va dans un cas info center on a et je ne suis pas sur testing la preuve parce que c'est un noyau 4813 donc un noyau stable 585 85 mort 5.30 et je vous prouve une nouvelle fois que on n'est pas sur testing je passe par octopie et dans les dépôts si on va dans l'outil de gestion des dépôts si on va dans l'outil de gestion des dépôts et installé directement avec yaourt ou pacman les paquets suivants mais je vais pas me compliquer la vie j'ai octopie donc je vais commencer par le metapaké mate gtk3 alors mate gtk3 voilà donc on va tout installer installation du groupe voilà on va faire la même chose avec mate extra gtk3 clique droit installation du groupe et pour gérer la connexion je vais rajouter light dm avec parce que sdm est bien mais vu vous l'aidm avec mate desktop donc je cherche light dm par contre là je vais me remettre tout en haut voilà donc light dm je t'ai dit light dm donc là donc je désolé pour ça il y a du direct je cherche light mais je ne veux pas que aaaah donc on va commencer déjà par appliquer ça donc déjà ça va installer le coeur de mate donc c'est mate gtk3 c'est mate extra gtk3 je conseille la version gtk3 parce que pour simplement une raison c'est que le futur mate sera uniquement gtk3 donc autant utiliser une version long terme voilà donc il installe tout donc là on attend qu'il finisse d'installer ça bien sûr c'est aussi un sentier plus rapide avec l'interface textuelle mais là je considère que c'est plus agréable de passer par un outil fait pour donc automatiquement et ça permet de montrer qu'on peut très bien switcher enfin switcher pardon changer d'un environnement à un autre restons français donc on peut aller d'un environnement à un autre en mode graphique bien sûr une fois sous mate et je sortirai les outils KDE qui ne servent plus à rien en utilisant PAMAC que je vais installer maintenant voilà il installe les paquets et nous aurons à mater 1.16.1 une fois l'HDM par contre on va passer temporairement en ligne de commande voilà dans deux minutes il aura installé l'ensemble vous inquiétez pas je mettrai le redatage dans le descriptif là c'est un peu long voilà il va nous installer l'environnement MAT TGTK3 après bien sûr si on a besoin de dépendances complémentaires comme par exemple MTP pour les matériels Android je vous montrerai comment installer tout ça voilà 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 donc déjà la première partie est installée d'accord d'accord donc là je vais me remettre tout en haut dans la photo du groupe et je vais me chercher LightDM bon on va essayer de synchroniser est-ce que LightDM va être disponible cette fois-ci bon trouve moi LightDM le monsieur t'a dit il veut ah LightDM donc je vais prendre LightDM avec son GTK Gritter voilà donc on peut prendre aussi les réglages mais on va le prendre aussi tiens on va l'installer ça ne fera pas de mal et un dernier truc que je vais installer c'est le Network Manager Applet Network Manager Applet qui permet comme pour cette icône d'avoir voilà Network Manager Applet l'icône réseau et on applique oui donc là on autorise l'installation voilà donc en gros on a installé le plus difficile dernière chose qu'on va installer on va faire compiler depuis AUR PAMAC qui est équivalent GTK et donc MATE donc PAMAC ah mais là je ne sais pas comment on fait pour chercher sur AUR avec lui alors dépôt AUR voilà donc c'est un peu ennuyeux je n'ai pas trop habitude de donc on va rechercher PAMAC encore voilà donc PAMAC alors par contre synchroniser peut-être pas de données peut-être et zut c'est que l'autopie n'est pas super pratique pour rechercher sur AUR voilà zut deuxième déportative voilà alors outils recherchés sur AUR donc donc non installé voilà dépôt AUR donc on va rechercher PAMAC s'il veut bien me trouver c'est ah quelle casse bonbon bon d'accord j'ai compris pour PAMAC il va falloir qu'on passe par bon d'accord on va passer par une deux commandes pour PAMAC désolé donc pour PAMAC on va utiliser soit yaourt soit gifclone ssh mais je vais prendre yaourt donc yaourt moins g PAMAC AUR donc on fait PAMAC AUR et mettre pkg moins si compilation et installation là on va installer les dépendances je sais pas comment on fait pour rechercher les outils euh paquets AUR dans Octopi c'est un peu complexe voilà donc ils nous compilent le dernier PAMAC en date il n'est pas très très long à compiler comme vous pouvez constater alors j'utilise le PAMAC sur mon archinux aussi c'est surtout pour m'aider en cas de de pour me dire ah les mises à jour disponible donc j'ai fait ou parfois quand j'ai des packers felins que j'ai la flemme de les rechercher voilà donc on installe PAMAC là par contre on va passer en mode ligne de commande on va désactiver SDDM et on va activer l'IDM donc là PAMAC est installé on fait sudo systemctl disable SDDM là on fait exit on se déconnecte normalement SDDM ne va pas être chargé ensuite j'ai envie de faire stop autant pour moi donc j'ai fait une erreur il faut faire disable puis stop sinon donc on va faire stop aléa du direct encore donc donc bon si tu veux me démarrer tu me le diras c'était donc ce qu'on va faire donc console donc là je fais un stop voilà c'est bon donc là je fais le raccourci CTRL ALT F2 je me connecte en utilisateur simple et là je fais sito systemctl start light dm normalement le clavier doit toujours être en français et voilà nous avons l'IDM qui se charge on sélectionne la bonne session à savoir c'est le plasma euh maté pardon et on se connecte donc déjà on va avoir un maté surchargé avec toutes les applications KDE et plasma donc là on attend que ça se charge entièrement voilà on a octopi blablabla cancel voilà vous voyez quand même on a pas mal de surcharge pondérale on va faire un petit nettoyage donc octopi on va le quitter on va prendre PAMAC on va aller dans gestionnaire de paquets dans état étranger on va virer tout ce qui est octopi donc on peut sélectionner avec CTRL plus clic et on fait désinstaller déjà octopi sera viré ah vous inquiétez pas pour le fond noir ça va vite se régler dans les paquets orphelins on vire les paquets orphelins qui ne servent à rien voilà donc la première chose qu'on va faire maintenant c'est de lancer le terminal le terminal maté je vais activer je vais faire Enable LightDM pour activer LightDM par défaut ça c'est fait maintenant je vais me déconnecter et me reconnecter voilà comme ça on aura un beau fond d'écran voilà ça va mieux vous voyez déjà il y a du progrès maintenant on va faire le grand nettoyage donc on peut passer soit par PAMAC soit par la ligne de commande je vais utiliser PAMAC donc l'ingestionnaire de paquets on va rechercher Plasma et là on va désélectionner tous les paquets installés on fait désinstaller et ne vous inquiétez pas il va virer les dépendances aussi validé déjà il va nous virer déjà 50 paquets on peut aussi passer par les groupes tout simplement j'ai oublié donc on va passer par les groupes on va prendre Plasma PPPP Plasma voilà tous les paquets qui sont installés on peut faire ah non on ne peut pas faire clic droit malheureusement donc on va sélectionner tous les paquets qui sont déjà installés plaf avec la touche MAJ désinstaller et il va bien sûr virer toutes les dépendances inutiles et il y a quand même un sacré paquet déjà qui va disparaître bien sûr on pourrait faire un PACMAN un pseudo PACMAN .RCS Plasma et compagnie mais je passe par l'outil graphique et vous voyez déjà on a déjà moins de population donc on va passer au KDE application là il y a un sacré paquet donc on descend à la fin des paquets installés et on remonte avec la touche MAJ clique et zut on sélectionne tous les paquets à virer voilà clique droit désinstaller appliquer et il y a quand même un sacré paquet qui va être viré et il y a quand même un sacré paquet qui va être viré normalement les menus les menus de cadets de maté doivent être légèrement plus courts ah oui oula il y a du vide par contre il y a Firefox qui a disparu apparemment on va le réinstaller c'est pas grave voilà on va voir dans les paquets orphelins ceux qui restent en stock oulalala ouf tous ces paquets orphelins c'est tout oui ? on va prendre tous les paquets orphelins on va prendre celui-là clac et on vire tous les paquets orphelins 89 paquets orphelins au moins voilà comme ça vous avez un environnement maté relativement propre deuxième couche de paquets orphelins deuxième couche normalement vous ne pouvez pas y avoir de problème 49 paquets de moins et vous pouvez continuer ainsi jusqu'à la fin des paquets orphelins mais normalement au bout de 2-3 couches ça commence à terminer voilà une dernière série qu'il n'y en a plus il y en a encore installé voilà appliqué il y en a des paquets qui seront peut-être installés par la suite mais au moins vous avez une installation oh encore il y a combien de paquets là ? il y a combien de paquets là ? il y a combien de paquets là ? ah mais c'est bon on arrive à la fin voilà une dernière fois voilà il n'y a plus de paquets étrangers il n'y a plus que ça donc c'est normal et nous avons un voilà donc ça je peux le virer j'ai oublié de le virer voilà voilà et nous avons un environnement propre nous avons switché de maté enfin de cadets de plasmas vers maté vous avez vu si c'est compliqué ? donc si on veut installer un paquet donc là déjà préférence bière et dépendance inutile AUR on va l'activer voilà c'est quand même plus simple que avec Octope donc on va installer Firefox par exemple avec sa langue il va installer des paquets manquants je vois quand même s'il ne m'a pas viré des paquets de GST c'est un jeu streamer important mais ce n'a pas viré le bas des logis c'est une voilà ça c'est une petite conséquence de des paquets virés par par Octope bon c'est pas grave c'est tout sauf mortel voilà voilà et là pendant ce temps là on peut vérifier que notre ami Firefox est bien disponible voilà que demande le peuple ? bon évidemment c'est mieux ne pas switcher d'un environnement à l'autre mais on peut le faire et la distribution tient toujours le choc voilà nous avons un Firefox 50.1.0 avec un Maté 1.16.1 pardon voilà et on donne la consommation mémoire de 450 mégas je pense on peut plus de 490 mégas mais c'est normal voilà et là nous avons un système tout ce qu'il y a de plus fonctionnel par contre je me demande à quoi ressemble je vais aller ensemble ce contrôle pour l'IDM tiens parce que j'ai jamais vu à quoi ressembler l'IDM Gritter voilà je sais pas à quoi ressemble donc c'est à la découverte j'ai dû faire une erreur de saisie oh d'accord c'est juste le thème hum ça j'ai aussi de mettre le thème Menta on va mettre les icônes Menta aussi panneau oui position de la fenêtre ok divers mais je vais voir à quoi ça ressemble parce que j'ai jamais testé donc ça va être la surprise du chef ah c'est pas mal en effet tiens c'est vraiment pas mal et là je trouve qu'on sait très bien se connecter sans problème alors est-ce qu'il va falloir LibreOffice ou pas ? non il n'y a pas LibreOffice mais on peut toujours le rajouter vous voulez rajouter LibreOffice ? pas de problème on va prendre LibreOffice fraîche avec sa traduction française tac on applique et on valide le détail pas de problème c'est pour ça que j'aime vraiment PAMAC même si c'est un outil qui pourrait défriser certains puristes archinuxiens c'est bien pratique il faut arrêter de faire son élitiste mais je vous montre aussi on va passer on va prendre j'aurais pu aussi rajouter l'outil de gestionnaire d'imprimante mais ça c'est pas le plus important donc on va mettre une apparence sombre pour changer un peu histoire de on va mettre Bruce Marine peut-être ou Black Maté on va regarder Black Maté tiens voilà comme ça les fans des thèmes dirons-nous dark seront contents même si je suis pas super fan au moins je vous montre qu'on peut faire des trucs avec changerons le fond d'écran on va prendre un fond un peu plus sombre voilà celui-là ira parfaitement voilà désolé et normalement dans les outils bureautiques à moins qu'il faille jouer un peu avec le menu principal pour l'activer donc bon apparemment il faut jouer bon je suis juste à me déconnecter et fermer la session normalement en me reconnectant j'aurai accès à tout ce qui est bureautique j'ai oublié dernier paquet quand même je voulais installer si vous avez besoin de gérer une imprimante c'est pas ça que je voulais parler de mise à jour c'était donc si vous avez besoin d'imprimante c'est le paquet système config printer voilà on installe ça appliquer validé et là on peut rajouter une imprimante à volonté bien sûr si vous avez une imprimante HP c'est HPLIP et ainsi de suite ah ben tiens ça m'est fait penser donc pour HPLIP parce que c'est un peu complexe parce que ces idiots ont décidé de découper le paquet en deux il faut python pyqt5 pour avoir l'interface graphique validé et si vous avez une imprimante HP vous pourrez gérer votre imprimante HP voilà dernière petite modification dernière minute c'est pour ça que je considère que PMA est un outil super pratique bien sûr il faut savoir aussi sur les bruits avec les lignes de commande mais quand on n'a pas envie de se prendre la tête voilà bon il n'y a que l'icône qui manque mais c'est pas bien grave voilà vous avez votre outil pour gérer votre imprimante HP au cas où donc on va voir ce que dans notre ami LibreOffice avec le thème Dark je crains le pire bon mais je ne vais plus me fermer ma bouche voilà c'est la fin de cette vidéo j'éteins l'ensemble on va s'apporterait à s'éteindre bon voilà il y a des problèmes pour s'éteindre c'est pas bien grave on va aller forcer un peu la main voilà c'est pas grave voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez envie de faire mumuse de changer d'environnement c'est pas plus mal je vous dis salut à tous à la prochaine bye 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 merci 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 merci